Bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce mercredi 17 novembre 2021, 9h03, heure du Québec. Merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés. Faites-le maintenant, vous n'allez pas le regretter. Ceux qui sont abonnés, merci infiniment. Ceux qui m'envoient des messages et des liens, toujours pertinents, réconfortants, merci énormément. On vit une époque historique, on vit des moments historiques ensemble, je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça, j'espère. Ça a commencé avant la pandémie, déjà des changements climatiques majeurs, cycliques, anthropiques, des révolutions, des gens insatisfaits un peu partout avant la pandémie. On en parlait beaucoup, il y avait de ces manifestations aux quatre coins du monde, de gens insatisfaits, sachant pas trop pourquoi ils sont insatisfaits. Parce que, naturellement, le bon peuple pense toujours qu'un politicien va les sortir de la misère. Comme par magie, brandir une baguette magique, que les politiciens sont là pour leur bien. C'est toujours étonnant de voir ça, la naïveté de la population. Puis là, je ne veux pas critiquer, puis je ne veux pas pointer du doigt, qui que ce soit s'est généralisé. C'est à travers le monde. En France, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Amérique, les gens sont encore convaincus que le système politique est là pour eux autres. Tu ne peux pas enlever ça de la tête des gens. J'imagine que c'est une fuite vers l'avant, c'est le jeu de l'autruche, parce qu'on ne veut pas se rendre compte qu'on est tous soumis à du totalitarisme. Le totalitarisme est partout. Ce n'est pas propre à certains pays, comme on pourrait l'imaginer. D'ailleurs, n'importe quel candidat ou candidate qui veut s'en aller, se faire élire en politique, veut imposer ses vues. Sa vision de son monde à elle. Donc, c'est du totalitarisme. Mais on va utiliser la pseudo-démocratie pour faire passer le totalitarisme, pour le légitimiser. Que quelqu'un se lève un matin et dise, moi, je voudrais que la société fonctionne comme ça, qu'on pense comme ceci, qu'on donne ceci à eux, qu'on donne cela à ceux-là. Puis, c'est le bon peuple qui payera pour toutes mes fantaisies via ses impôts et ses taxes. C'est du totalitarisme. On veut imposer sa vision du monde pour se sentir mieux dans sa peau, j'imagine, ou pour penser qu'on a compris quelque chose. Ou plutôt, dans le fond, c'est juste une forme, dans le fond, de business, de colporteur, des vendeurs qui veulent te vendre du rêve, en espérant se faire élire. Donc, on te vend du rêve pour arriver à une position députée, confortable, avec un bon salaire, des avantages, un budget pour faire fonctionner ton comté, ton bureau de comté. Au Québec, c'est plusieurs millions de dollars par député pour faire fonctionner son organisation, bureau de comté, embauché du personnel, souvent du monde que tu connais. Puis, avoir accès, en espérant avoir accès aux plus hautes sphères. Plusieurs d'entre eux resteront des députés d'arrière-banc, des backbenchers, mais toujours avec quand même des bons avantages. Une belle petite vie, puis des contacts que tu vas te faire, en espérant gravir les échelons de la haute société. Tout ça en ayant présenté des idées. On vient vendre des idées, comme un vendeur qui cogne à ta porte, un témoin de Jéhovah qui cogne à ta porte, ou n'importe quelle entreprise qui te fait de la publicité, accrocheuse avec des femmes en minijube, des gros seins, ou des hommes musclés, pour te vendre des conneries, que tu achètes, parce que tu ne sais même pas que tu es en train de te faire avoir, parce que tu penses que le produit qu'on te vend, il marche vraiment et est vraiment efficace, mais c'est plutôt tout le côté accrocheur qui a fait que tu décides d'acheter. Comme le politicien, ou la politicienne, ou la candidate qui arrive, qui est devant toutes sortes de belles idées. « Oh, ta vie va tellement être extraordinaire, j'ai tel programme pour vous, si vous m'élisez. » Parce qu'on aime ça, la facilité, puis le rêve, se faire avoir comme des poissons, comme des neives, parce que tu vas te faire avoir. Il n'y a rien qui va être réalisé, il n'y a rien qui va être là pour toi. Puis s'il y a un petit quelque chose, c'est toi qui vas le payer, le gros prix avec tes taxes et tes impôts. Donc, ils sont là pour t'imposer leur vue. On voudrait que la société fonctionne comme ça, que vous vous contraignez à tel règlement, telle loi, telle façon de penser, telle façon de faire, telle façon de vivre, ceci c'est interdit, cela ce n'est pas interdit. Donc, on t'impose une vue. Donc, c'est du totalitarisme. Puis nous autres, on l'accepte, parce qu'on pense que c'est une bonne chose, parce qu'on pense qu'on est là pour nous, parce qu'on est pris en charge. Puis une chose que l'humain n'aime pas, c'est se casser la tête, et on vient de simplifier les choses. Donc, c'est dans ce contexte-là qui dure depuis longtemps, tu peux remonter à des milliers et milliers d'années, la nature humaine est toujours la même, n'a pas changé, c'est juste nos habitudes qui changent, je vis, dépendamment dans quelle époque tu vis, nos vêtements qui changent, nos modes de transport, la technologie, mais l'humain ne change pas, lui. L'humain demeure toujours le même poisson, le même naïf. Il y a 3000 ans, tu avais des vendeurs itinérants, des colporteurs, puis tu en as encore aujourd'hui, puis tu as la majorité des gens qui se faisaient attraper par les colporteurs, puis c'est la même chose aujourd'hui, sauf que tu en as plus qu'avant, c'est tout. Donc, on est là-dedans, mais une chose est certaine, ça va mal, parce que là, on a vu ce qui est arrivé, on a la pandémie en plus, qui est venue, puis ça a l'air d'une pandémie qui ne veut pas finir. D'ailleurs, les compagnies Moderna, Pfizer et l'autre, BioNTech, je pense, font 65 000 $ en ce moment à la minute. Je vais aller vous trouver l'article de ça, c'est pas de la fumisterie, c'est pas des fake news. Donc, c'est rapporté par Medical Press. Pfizer, BioNTech et Moderna réalisent un profit de 1000 $ par seconde. 16 novembre, donc publié hier. Pfizer, BioNTech et Moderna réalisent des profits combinés de 65 000 $ par minute grâce à leur vaccin, très efficace, tandis que les pays les plus pauvres du monde restent en grande partie, naturellement, non vaccinés. Les entreprises ont vendu la grande majorité de leur dose aux pays riches, laissant les pays à faible revenu dans l'embarras, a déclaré le People Vaccine Alliances, une coalition faisant campagne pour un accès plus large aux vaccins COVID, qui a basé ses calculs sur les entreprises par rapport à leurs propres chiffres à eux. Donc, imaginez-vous, l'Alliance estime que le trio réalisera des bénéfices avec impôts, avant impôts, de 34 milliards de dollars cette année, ce qui représente plus de 1000 $ par seconde, 65 000 $ par minute, aux 93,5 millions de dollars par jour. Il est obscène que seules quelques entreprises réalisent des millions de dollars de bénéfices chaque heure, alors que seulement 2 % des habitants des pays à faible revenu ont été entièrement vaccinés, déclare Mazan Seyum de l'Alliance africaine et de la People's Vaccine Alliance Africa. Donc, vraiment, c'est wow! Pendant ce temps-là, nous autres, on était préoccupés, le monde blanc, parce que ça a l'air d'être juste le monde blanc qui s'est préoccupé, de la COP26. Et c'est le Guardian qui nous rapporte que la COP26 sera la plus blanche et la plus privilégiée de tous les temps, nous disent les militants. Des milliers de gens, le sommet mondial sur le climat à Glasgow sera le plus blanc et le plus privilégié de tous les temps. On a vu les Jeff Bezos arriver avec ses jets privés, sa horde de délégations et tous les autres dirigeants avec leur horde de délégations en jets privés, en gros porteurs, venir donner des leçons de moralité aux gens. Ça a l'air de concerner vraiment juste les blancs qui ont l'air préoccupés, tous ces petits bourgeois, à vivre dans un habitat sain et propre, propre, propre avec leurs petites voitures électriques pour aller s'acheter dans leurs petites boutiques d'Outremont et d'autres quartiers de Paris, huppés, leurs petits pâtés de foie gras, leurs oeufs de bilougas et carottes nantaises biologiques. On veut vivre dans un habitat propre, on veut, mais on ne se préoccupe pas trop des pays en voie de développement, on n'en a rien à branler. D'ailleurs, il y avait un petit pépé qu'on a vu, j'oublie, j'essaie de trouver le lien, mais je ne suis plus capable, vous l'avez vu à Euronews, un petit pépé blanc, je ne me rappelle pas, avec une barbe, qui dit, j'ai reçu une photo de mon fils, qui m'a envoyé une photo de mon petit-fils, et là, je suis très inquiet pour mon petit-fils blanc, qui pourrait peut-être avoir à lutter pour de l'eau dans 50 ans, bien, c'est parce que ça fait des décennies qu'il y en a qui font des kilomètres et des kilomètres en Afrique pour avoir un demi-verre d'eau, ça n'avait pas l'air à te préoccuper, le vieux. Donc, ça a l'air d'une préoccupation pas mal. De riches blancs, encore là, qui veulent se donner bonne conscience, se laver la conscience, en essayant de vous convaincre que des changements climatiques cycliques sont une catastrophe, parce qu'un vieux pépé blanc a peur que son petit-fils blanc ait besoin de se battre pour de l'eau dans 50 ans. Tu dis quoi? Tu peux aller te faire voir chez les Grecs. Pendant ce temps-là, ce qui est important pour vous autres de savoir, c'est que le prix du gaz naturel, on le voit en Europe, monte en flèche. Il y a une réalité, et c'est ça qu'il faut comprendre. Les politiciens n'ont rien à brander de vos réalités. Parce qu'eux autres, une fois que vous êtes allé les élire, vous n'existez plus. C'est comme n'importe quel vendeur, une fois qu'il t'a signé le contrat, puis t'a acheté son produit, le service à la clientèle, tu sais qu'il n'est pas là. Puis encore maintenant, c'est plus facile qu'avant, parce que tu as affaire à des robots qui te répondent au téléphone, donc t'en as encore moins de service à la clientèle. Avant, t'avais un humain qui était obligé de t'expliquer, puis d'essayer de défendre le fait qu'il n'y en a pas de service à la clientèle une fois que t'as signé un contrat, parce que tu viens de te faire avoir, puis bonne chance, parce qu'il n'y a personne qui va être là pour te défendre. Que t'achètes une voiture, un réfrigérateur ou quoi que ce soit, t'es cuit, mon chum, tu vas être laissé à toi-même. Puis si t'as une garantie, sois certain qu'il y a toujours des exclusions, puis des exceptions, qui feront en sorte que, bien, c'est pas couvert par la garantie. Puis bonne chance si t'as envie d'aller te battre, donc la plupart des gens ne sont pas vraiment des battants, des combatteurs, des batailleurs, ils vont abandonner, puis ils se sont fait avoir. Même chose avec les politiciens. Une fois que t'auras été attrapé, puis que tu t'auras fait attraper comme un naïf, puis que tu seras allé voter, essaye d'avoir quelque chose de tes... Ils ne savent même pas que t'existes, ils ne connaissent même pas ton nom, ils n'en ont rien à branler ton quotidien. Il n'y a pas un politicien qui va venir payer une de tes factures, puis qui réalisera, ou qui t'aidera à réaliser un de tes rêves, ou qui viendra t'aider dans un moment difficile. Vous n'existez pas pour eux autres. Une fois qu'ils sont là, ils se lavent les mains comme ponce-pilâtre, puis vous êtes laissés à vous-mêmes. Là, les prix, l'inflation est galopante. On est pris avec une misère qui s'installe partout dans nos pays. On est en train de niveler la classe moyenne vers le bas pour l'équilibrer avec toutes les autres misérables de la planète, avec lesquelles on n'a jamais réussi à améliorer leur sort. Ça fait des décennies que l'ONU est là, que toutes les belles agences charitables de toutes sortes, puis de dizaines de pays vous disent depuis des années, on met des milliards et des milliards et des milliards pour éliminer la pauvreté. On va dire une chose. Il est rendu où cet argent-là? Bien, pas dans les poches du monde. Parce que quand les politiciens vont dire, on vous a mis un beau programme, par exemple, de lutte contre la pauvreté, c'est juste des gens qui se nomment, qui créent des organisations, puis qui se nomment et qui se placent dans des positions et qui se nomment des gens qu'on connaît, des amis, dans des positions, des belles jeunes, pour faire du PR, de la public relation, pour vous dire que l'argent qu'on a mis pour la pauvreté est bien utilisé. Mais cet argent-là, il ne va jamais dans les poches des pauvres. Il n'y a pas un pauvre qui a reçu un sou. C'est juste des apparets puis des apparences. Puis le plus bel exemple de ça, c'est maintenant dans nos pays avec les voitures électriques. Par exemple, au Québec, le gouvernement du Québec, oh, tellement généreux, un programme d'aide pour ceux qui veulent s'acheter une voiture électrique, une espèce de montant crédit de, je ne sais pas, je pense que c'est 12 000 $ ou quelque chose comme ça, qui ne vient pas dans tes poches. On applique ça à l'achat, supposément, hein? C'est tout bidon. Tu sais très bien que le constructeur automobile a augmenté le prix. Penses-tu qu'il va te faire un cadeau, toi? A augmenté le prix artificiellement pour, avec le 12 000 $ du gouvernement du Québec, t'as donné l'impression que t'as un bon prix, mais tu viens encore de te faire avoir. Toi, t'as pas eu un sou de ça. Puis le gouvernement du Québec, c'est très bien que tu te fais avoir. Puis il veut pas te donner à toi l'argent parce que le gouvernement donne jamais d'argent au monde. Un vrai programme d'aide à l'achat d'une voiture électrique aurait été très simple et bien plus efficace puis bien plus utile pour le futur acheteur d'une voiture électrique de lui envoyer à lui de lui envoyer à lui le 12 000 $. Et de toi, en tant que consommateur, aller voir ton constructeur automobile, ton dealer de char, comme on dit, ton concessionnaire, puis négocier le meilleur prix, signer ton contrat, puis après ça, chez vous, recevoir un beau chèque de 12 000 $. Puis faire qu'est-ce que tu veux avec cet argent-là. Non, le gouvernement, lui, te donne jamais d'argent. Lui, il sait comment gérer ton argent. Puis il va toujours l'envoyer au même. C'est la même chose avec les programmes d'aide pour les changements de portes et de fenêtres dans l'éco-énergie pour économiser de l'énergie. Encore là, il ne donne pas l'argent, il l'envoie au fabricant de fenêtres qui, lui, va t'augmenter les prix. Penses-tu vraiment que tu vas avoir un rabais de 15 000 $, 20 000 $ du fabricant? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'envoie pas l'argent au pauvre citoyen qui, lui, fera ce qu'il veut avec cet argent-là? Voyez-vous, c'est dans ce genre de monde-là qu'on est. Les politiciens n'ont rien à foutre de vos gueules. Moi, j'ai hâte que vous réalisiez ça. Qui s'appelle Donald Trump, Marine Le Pen ou René Lévesque ou qui que ce soit, ils n'en ont rien à brander de vos gueules. D'ailleurs, vos vies ne se sont pas améliorées. Malgré le passage de François Mitterrand, de Pierre Jean-Jacques, de René Lévesque, du pape, toutes vos vies se sont détériorées toujours et toujours. Donc, ils ne changent pas vos vies. Ils les détériorent. C'est leur rôle. Les prix du gaz naturel en Europe montent en flèche alors que l'Allemagne suspend l'approbation du gazoduc Nord Stream 2. Le gazoduc a été achevé en septembre 2021 et est conçu pour contourner l'Ukraine et relié directement la Russie à l'Allemagne avec environ 40 % du gaz naturel de l'Union européenne en provenance de la Russie. Les principaux négociants en énergie ont mis en garde contre le risque de panne d'électricité en Europe en cas d'hiver plus froid que la moyenne. Et c'est un hiver plus froid que vous allez avoir. Tout le monde le prédit qu'on s'en va dans un cycle peut-être de minimum solaire, grand minimum solaire. Ça, c'est la NASA qui l'a prédit en nous disant que le cycle 25 du Soleil serait probablement le plus faible depuis 300 ans. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la Bundesnesgatour a déclaré qu'il ne serait pas possible de certifier un opérateur du gazoduc Nord Stream 2 que si cet opérateur était organisé sous une forme juridique en vertu du droit allemand Nord Stream 2 qui est basé à Zug en Suisse a décidé de ne pas transformer sa forme juridique actuelle mais de fonder une filiale de droit allemand uniquement pour régir la partie allemande du gazoduc en tout cas c'est des technicolités mais les prix à terme du gaz européen ont augmenté de 10% accentuant la douleur des entreprises et des ménages qui payent déjà des factures beaucoup plus élevées les prix du gaz naturel ont explosé cette année en Europe où le gaz joue un rôle essentiel dans la production d'électricité et de chauffage domestique avec environ 40% du gaz naturel de l'Union européenne en provenance de Russie les principaux négociants en énergie ont mis en garde contre le risque de panne d'électricité en Europe en cas d'un hiver plus froid il y a beaucoup de gens maintenant qui vont être confrontés à la situation suivante est-ce qu'on chauffe adéquatement la maison ou est-ce qu'on nourrit les enfants puis dans tout ça les politiciens n'ont rien à branler de votre sort un jour peut-être mais je n'ai pas trop d'espoir là-dedans le citoyen se réveillera mais je peux dire une chose nous autres on a le temps de crever bien avant son c'est Sous-titrage ST' 501